Générique ... Bienvenue à tous dans ETV Newsweek. Ravi de vous retrouver. Voici les titres. Une station de surveillance nucléaire est en construction en Guadeloupe. Elle sera à Goyave. Le centre pénitentiaire de Bémao a de nouveau rythmé l'actualité cette semaine. Deux surveillants agressés. Jacques Bangou menacé de révocation. C'est plutôt rare comme procédure. On en parle dans ce journal. Retour sur l'entretien avec Yves Colombet. Le président de la Chambre régionale des Comptes était l'invité de ETV. On commence par cette information. Une station de surveillance nucléaire est en cours de construction dans la forêt de Douville à Goyave. Manque de communication. Beaucoup de questions se posent. On essaie de faire le point pour bien comprendre ce qui se passe. Que se passe-t-il réellement dans la forêt de Goyave ces derniers temps ? Le récent conflit qui opposait l'ONF au syndicat agricole des petits planteurs de Sainte-Rose n'est-il pas en réalité l'arbre qui cache la forêt ? Enfin, en pleine forêt de Manial, que penser de ses travaux pharaoniques en cours de réalisation sans que la population n'en soit clairement informée ? Quadeline est randonneuse. Elle a ses habitudes sur ce sentier. Mais depuis quelques jours, c'est l'étonnement. Tout ce sentier, il était totalement défait pour aller jusqu'au parking de la Chute Moreau et de la partie ludique où les handicapés puissent pouvoir être là. Donc c'était totalement défait d'ailleurs. Et puis là, je m'aperçois que là, on fait un boulevard. Il y a les arbres qui ont été abattus. Ce serait bien, mais en même temps qu'on nous explique qu'est-ce qui se passe, qu'on puisse plus aller faire nos randonnées comme d'habitude. De larges routes taillées dans la forêt, capables d'accueillir de gros porteurs et ce sur plusieurs centaines de mètres. Elles mèneraient sur plusieurs zones entièrement déboisées vers lesquelles nous n'avons pas pu accéder. Un projet qui étonne aussi les petits planteurs de Sainte-Rose, propriétaires de Parcelles Agricole, ici. Ce qu'on constate, c'est comme un petit syndicat agricole. On se fait taper dessus et on se rend compte que derrière ça, on se trouve avec des multinationales, genre le commissariat à l'énergie atomique, sur des projets de capteurs infrasons qui doivent être installés dans la forêt d'Omanial. Je ne sais pas si vous avez constaté les travaux, mais des hectares et des hectares de forêt ont été déboisés sous l'égide de l'ONF. Et là, on essaie de nous faire passer pour les moutons noirs, en disant que c'est nous les méchants, le programme qu'on est en train de faire. Et tout ce qu'on a fait en fin de compte, c'est de mettre à jour les travaux qui sont faits sous l'égide de l'ONF et de mettre en lumière un petit peu les mauvaises actions de ces personnes-là dans le pays en matière de gestion de la forêt départementale d'Omanial véritable. Une station infrason installée ici à Goyave. Une information vérifiable en étudiant la liste des marchés publics. Dans le cadre de son adhésion au traité d'interdiction complète des essais nucléaires, la France a installé 16 stations de surveillance de ce type dans le monde. La prochaine, l'IS-25, est en cours d'implantation à Goyave. Ce système a ainsi permis de détecter et d'analyser les événements survenus ces dernières années en Corée du Nord. L'installation d'un tel système en pleine forêt d'Omanial, ici en Guadeloupe, est aussi stratégique que discret, même aux yeux de la population. La violence, le centre pénitentiaire de Bemao a encore fait l'actualité cette semaine, après les suicides, les agressions de deux surveillants. Voici les précisions de Marius Mathieu. Centre pénitentiaire de Bemao. Dans la matinée de ce mercredi, un détenu a attaqué à l'aide d'une arbre artisanale deux surveillants, blessant sérieusement l'un d'entre eux. A notre arrivée, le personnel du centre pénitentiaire, encore sous le choc, s'est immédiatement mobilisé pour dénoncer ces agressions. Vous voyez, effectivement, les collègues sont en train de sortir de l'établissement. Surtout, il y en a un qui a été bien amoché par cette personne détenue. La main perforée au niveau des doigts, de but en but. Et en plus, il a une ouverture de 7 cm, avec une profondeur de 2 cm au niveau du poignet. Donc, c'est inacceptable qu'au jour d'aujourd'hui, après le passage de la ministre, après que nous ayons réclamé 4 surveillants au niveau du CD, là où on a eu un meurtre, là où on a eu aussi des agressions, surtout l'agression du collègue qui a été bouillantée. Donc, c'est toujours la même zone. Alors que Force Ouvrière n'a cessé de réclamer à la ministre que cette mise en place doit être faite au niveau du centre de détention. Parce que nous sommes en milieu ouvert et les collègues sont, je dirais, à la merci de ces personnes détenues. On a toujours cette impression d'être délaissés pour compte. On ne peut que bloquer l'accès de l'établissement parce qu'effectivement, cela ne peut pas perdurer. On ne peut pas se permettre de perdre des collègues. Surtout parmi l'un des collègues, c'est un nouveau qui vient d'arriver. Donc, tout de suite, ils se sont fait agresser et ils disent limite, moi, je dis aujourd'hui, c'est une tentative d'assassinat. Les syndicats pénitentiaires ont bloqué l'accès de la prison qui reste pour l'heure complètement fermée. La violence politique, cette fois, cette semaine, c'est la procédure de révocation du maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, qui a fait la une. Regardez. Depuis trois exercices, vous refusez d'appliquer l'exercice de la chambre d'une à l'école. Nous n'ayons pas du papier qui nous intéresse, on veut savoir la vérité. Sous le plan démocratique, monsieur le maire, nous préférions vous battre au dur. C'est dans un contexte de menace de révocation du maire actuel par l'État français que le conseil municipal Pointe-Oie s'est tenu jeudi soir. Jacques Bangou s'est vu notifié d'une procédure de révocation, lundi, par le préfet, pour mauvaise gestion de sa commune. En mars dernier, la Chambre régionale des Comptes avait déjà évoqué cette issue dans un dernier rapport. Une décision rare prise en conseil des ministres, pas encore actée, bien que la procédure soit désormais activée. Les 78 millions de dettes observées sur la commune de Pointe-à-Pitre, ville de 16 000 habitants, sont en cause. Une situation économique que le maire a tenté de justifier. Les charges de centralité de Pointe-à-Pitre sont valeurs absolues, deux fois plus importantes que d'autres villes d'outre-mer qui elles-mêmes se plaignent déjà de ces charges de centralité, comme Caillem. Des arguments et une présentation des orientations budgétaires de Pointe-à-Pitre qui n'auront pas suffi à convaincre l'opposition. Certains préfèrent même quitter la salle. Lorsque on est au conseil municipal, on est là pour faire un débat sur la vérité. Or, vous avez bien compris que la vérité n'est pas là ce soir. Les orientations budgétaires, justement, doivent nous permettre de nous projeter. Or, il n'y a pas de projection. La révocation du maire, ce n'est pas dû à l'opposition. C'est la gestion du maire, ce n'est pas la personne du maire qui est visée, c'est sa gestion. Le maire, lui, malgré les accusations, ne se sent pas coupable de fautes graves. La révocation est une possibilité, effectivement. C'est une possibilité qui est faite aux législateurs lorsqu'il y a une faute grave d'un maire. Et jusqu'ici, les seules fautes graves qui ont été retenues, c'est des fautes qui impliquent une action frauduleuse, ou un enrichissement personnel, ou un vol quelconque. Et donc, je ne pense personnellement ne rentrer dans aucune de ces catégories. J'ai été élu par la population, je ne démissionnerai pas. Si on veut faire de moi un exemple, la population saura réagir face à cela. Et je resterai à la disposition de la population pour mener tous les combats qu'il y aura lieu de mener. Si la décision de révocation est maintenue, Jacques Bangou restera conseiller municipal. Et son premier adjoint pourra le remplacer, le temps de mettre en place un nouveau scrutin. Le maire actuel pourra aussi se représenter aux prochaines élections. Dans l'histoire de la Vème République, seuls trois maires ont pour l'instant été révoqués sur décision d'État. Les tours de la Gabar gênaient par leur dangerosité et leur hauteur. Il a été décidé de les détruire. Maintenant, leur destruction gêne. Trop de nuisances. Les précisions de Gérard Zutman. Un chantier pharaonique. La destruction des tours Gabar a commencé et devrait durer trois ans. A la rentrée prochaine, les élèves de cette école à proximité déménageront au collège fond de mer. A quelques dizaines de mètres, commenceront alors les travaux de désamiantage des tours. Ce matin, une réunion s'est tenue avec les collectivités et les responsables du chantier. Objectif, rassurer enseignants et parents sur les nuisances durant ce mois de juin. Mais l'inquiétude demeure. Le chantier, il est à quelques mètres de l'école. Donc oui, on a beaucoup d'inquiétudes. Maintenant, les acteurs, en tout cas les personnes qui s'occupent du chantier, sont venues nous rassurer ce matin en nous disant qu'il y avait un confinement complet qui empêchait toute émanation. Bon, on sait très bien que les choses ne sont jamais à 100%. Donc finalement, oui, on a quelques inquiétudes. Ce matin, les enseignants de l'école ont fait valoir leur droit au retrait face aux nuisances du chantier. Alors aujourd'hui, ça va faire bientôt deux mois que des travaux sont opérés pour la destruction de la tour Gabard. Non seulement il faudra détruire la tour, mais il faudra avant tout la désamenter. Les collègues, généralement, pratiquement tous les jours, vivent des envahissements de nuages de poussière. Et nous ne savons nullement ce qu'on contient, ces nuages de poussière. Donc en toute légitimité, les collègues se sont mis en droit de retrait. Pour le responsable du chantier, ils n'ont aucune raison de s'inquiéter. Les travaux de désamantage n'ont pas débuté. Comment c'est fait ? Sous confinement, contrôle permanent. Non, il n'y a absolument pas de poussière. Il y a simplement une tranchée qui est ouverte, peut-être sous grand vent. Il y a peut-être eu quelque chose, mais rien qui n'a à voir avec la démolition des tours. Pourquoi on a décidé de procéder au désamantage extérieur une fois la neutralisation du groupe scolaire ? C'est simplement au niveau d'une nuisance sonore. Il n'y a absolument pas de problème au niveau des nuisances pour l'amiante. Comme tous les chantiers, c'est contrôlé, c'est protégé et en premier lieu pour nos opérateurs. Le désamantage des tours durera jusqu'en septembre 2020. Quant à la démolition, elle devrait se terminer en avril 2021. Tout le monde s'est posé la question cette semaine, et si on était à la place de Vincent Lambert ? Et que d'autres décidaient de votre sort, avec les médias comme témoins, une situation qu'il est possible d'éviter ? Précision Grégoire Twittman. Être maintenu en vie artificiellement en état végétatif en cas d'accident, ou demander au médecin d'arrêter les traitements. Pour éviter de faire reposer ce choix sur sa famille, chacun a la possibilité de remplir un formulaire sur le site du ministère de la Santé, ou simplement de rédiger ses volontés sur papier libre. Mais une majorité de la population n'est pas au courant de cette procédure. Je n'ai pas connaissance, il fallait le remplir ce formulaire, mais maintenant que vous venez de me le dire, là je prends des connaissances pour savoir un petit peu, en plus de renseignements là-dessus. C'est une bonne chose, parce que des fois il y a tellement de débats, pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, et ça cause des problèmes aussi dans les familles, donc moi je me dis oui. Ça dépend des circonstances, mais je pense qu'on ne doit pas ôter la vie à quelqu'un. Je pense que je connais une personne, après 8 ans, elle est revenu à la vie. Si ça arrive, c'est la famille qui décide, moi-même personnellement, bon. Oui, j'aimerais bien remplir mes volontés avant qu'il se passe quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas encore fait, parce que je n'ai pas encore rempli des papiers si jamais je tombe dans le coma, parce que je ne pense pas à la mort tous les jours. S'il n'y a aucun espoir de guérison du patient, et qu'il n'a procédé à aucune directive anticipée, une procédure complexe se met alors en marche, selon cet avocat. En cas d'état de non-conscience, ou lorsqu'il n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, il y a une procédure collégiale qui réunit d'un côté des experts et l'équipe médicale, et de l'autre, la consultation soit de la personne de confiance si elle a été désignée, la famille s'il n'y a pas eu de personne de confiance de désigner, ou les proches le cas échéant, et si des volontés antérieures ont été exprimées par le patient, elles sont bien évidemment également respectées. C'est à l'issue de cette procédure que l'arrêt des soins peut être commencé. Actuellement, seulement 13% des Français auraient exprimé leur volonté d'être maintenus en vie ou non, en cas d'accident. C'est plutôt rare, la saison cyclonique commence au mois de mai. Elle arrive après une période de chaleur et de sécheresse. Camille Réual nous explique tout ça. Ces bacs habituellement pleins sont presque tous vides aujourd'hui chez ce primeur installé à Jarry, en cause de la chute des récoltes des agriculteurs chargés d'approvisionner les rayons. C'est le cas pour Alex, qui a essuyé d'énormes pertes cette année à cause de la sécheresse qui perdure. Le rendement a chuté considérablement. Je livrais 500 à 600 kilos de bananes plantées par semaine. Aujourd'hui, c'est 150 kilos. Les conditions sont vraiment mauvaises. Avec la sécheresse, les bananiers ne gossent pas. Il y a beaucoup de pertes, beaucoup de bananiers qui ne sont pas en terre et qui ne sont pas commercialisables. Les pieds de bananes se cassent en deux parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Même si on fait des apports, ce n'est pas suffisant. Au bout de deux heures, la terre est sèche. Il y a des crevasses, donc les racines se pètent et les bananiers se cassent la gueule. Aujourd'hui, on peut dire que l'agriculture est devenue aléatoire. À mesure qu'avec les changements climatiques, on subit constamment. Chaque année, on subit la sécheresse et des pertes financières. Si la sécheresse est assassine pour les agriculteurs, elle devrait s'estomper rapidement en Guadeloupe par rapport aux îles voisines. D'autant plus que la saison cyclonique arrive plus tôt que prévu. Nous sommes le 21 mai 2019 et aujourd'hui vient de naître le premier cyclone de l'année, le cyclone Andréa, qui vient de se créer au large des Bahamas et de la Floride et qui se dirige actuellement un peu vers le nord-est, en direction peut-être des Bahamides. Le ressenti que les gens actuellement, cette impression de chaleur qu'ils ont, est complètement faussée. En fait, il est dû au fait que justement, il ne pleut pas suffisamment et que l'atmosphère est un peu sec, plus sec que d'habitude. Et donc, comme le vent est véloce, il continue à venir assécher la peau et rendre aux gens cette impression de lourdeur, de chaleur qui n'existe pas en réalité. Parce qu'en fait, quand on regarde les températures, depuis le mois de janvier, même un peu avant le mois de décembre, nous vivons des mois normaux ou frais, plus frais que d'habitude. Cette chaleur que nous subissons actuellement en Guadeloupe ne serait alors qu'une illusion. La sécheresse en revanche était bien présente et les cultures aussi l'ont ressenti. La fille de Malcolm X est venue en Guadeloupe pour parler de son livre, un livre sur la vie de son père. Camille Riroal a assisté à une conférence donnée mardi. La salle était comble mardi soir au Memorial Act pour accueillir une invitée d'honneur. Il y a sa chabas, la troisième fille de Malcolm X, est venue présenter son livre sur l'histoire de son père. Une manière de mettre en avant le rôle de la mémoire ici en Guadeloupe. C'est important parce que vous savez, être capable de donner une bonne réflexion aux enfants et l'opportunité pour eux d'ouvrir un livre et d'y voir un beau reflet d'eux-mêmes. Ce qui promeut l'amour de soi, le pouvoir et l'alphabétisation, c'est le plus important pour moi. Malcolm X est important partout parce que Malcolm X est l'amour. Ilya Sachabas sera en Guadeloupe jusqu'à la fin de la semaine. L'occasion d'aborder la mémoire de l'esclavage avant de célébrer les 171 ans de son abolition le 27 mai prochain. Le président de la Chambre régionale des comptes était sur ETV cette semaine face à la presse. Yves Colombet était interrogé sur la gestion de l'eau et sur plusieurs sujets d'actualité. Voici quelques extraits qui ont été concoctés pour vous. Comment fait un maire pour faire face à une situation comme on la connaît pour pratiquement la plupart des communes ? Comment il fait pour continuer à embaucher ? Comment il fait pour payer le personnel quand on est en déficit ? La difficulté, c'est que vous avez des collectivités. Effectivement, on arrive sur butée. On sait très bien qu'il y a un glissement de vieillesse technicité. Vous avez chiffré, c'est de l'ordre de 2%, de 5%. Tout ça est parfaitement connu et prévisible. Si on ne le prévoit pas, si on ferme les yeux et qu'on dit « Je gère ma collectivité en comptabilité de caisse. » « Tiens, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui dans ma caisse ? » « Ah, j'ai 10 euros, je vais embaucher pour 10 euros. » Je caricature, mais on en est presque là pour certaines collectivités. C'est dramatique. Quand vous êtes une collectivité bien référencée, les meilleures entreprises vont venir vous voir, elles vont vous faire des prix parce qu'elles sont contentes de travailler pour vous. Et elles ne vont pas avoir envie d'être des référencés parce qu'elles ont mal travaillé ou trop cher. Et donc, vous engagez un système de performance, y compris pour les entreprises. Vous sélectionnez les meilleures entreprises, les plus consciencieuses, les plus compétentes, et vous amorcez un système positif. Et là, vous avez une très grande responsabilité en tant que collectivité parce que vous allez garder les meilleures compétences sur le territoire, parce que vous allez aider les gens compétents. Mais si vous prenez les gens uniquement parce que c'est le copain d'un tel, c'est votre fils ou la nièce ou l'ami, vous détruisez le territoire, vous détruisez la compétence. Et à ce moment-là, ceux qui sont compétents, qui ont travaillé, s'en vont. Sur l'eau, la Chambre Générale des Comptes avait fait un contrôle, c'était avant mon arrivée. Il y a une continuité, ce n'est pas lié aux fonctions que je... à ma personne. Il avait été démontré qu'il y a eu beaucoup de dépenses de trains de vie somptuaires dans des proportions extraordinaires. Ou, dans certains cas, on remplaçait l'eau par le champagne. De toute façon, beaucoup de voyages, beaucoup de promotions. Ça fait beaucoup de champagne quand même. Ça fait beaucoup de champagne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente semaine à tous, bien sûr, sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada